Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les 10 phrases qu'on entend le plus autour du bonsaï. Alors pour cette vidéo, j'ai décidé d'inviter Jean-Yves, un ami dans le monde du bonsaï. Bonjour Jean-Yves. Salut, merci d'avoir invité sur cette vidéo. C'est sur la chaîne où tu es abonné depuis le début. Ah non, je ne suis pas abonné sur cette chaîne. Ah, il faudrait penser à le faire quand même. Attends, on n'est pas sur un truc de tuning là ? Non, pas du tout. Ah merde ! Je vais rapprocher je pense. Oui, je suis abonné à la chaîne depuis un petit moment. Je suis bonsaïka, je suis passionné par les bonsaïs depuis déjà très longtemps. Ça a commencé dans les années 86-87 à peu près, j'étais enfant. Ah oui, avant que je sois né du tout. Oui, parce que je suis vieux en vrai. Enfin, on ne le dirait pas mais bon, tu vois. Et en fait, j'ai arrêté à cause de la vie professionnelle pendant quelques années. Et puis je m'y suis remis à la naissance de ma fille à peu près en 2010. Et il y a des arbres qui ont survécu depuis mes débuts avec mes boutures, etc. Et donc j'ai repris et je suis à fond depuis une dizaine d'années. Tu as aussi une petite chaîne qui s'appelle Bonsai Culture. Bonsai Culture, voilà. Tu as une page Facebook. YouTube, Facebook, Insta, YouTube. C'est tous les trois. J'ai fait une vidéo sur un truc qui m'a interloqué. C'est que le premier livre non japonais sur les bonsaïs, c'est un français qui l'a écrit, Albert Momenay. Et donc j'ai fait une vidéo à ce sujet parce qu'il y a une histoire commune entre la France et le Japon qui a plus de 150 ans. Et elle est un peu méconnue par le grand public. Et je pense que les amateurs de bonsaïs peuvent être intéressés par cette histoire qui est un peu exceptionnelle. Puisque les premiers bonsaïs exposés en France, ça date de 1878 lors de la troisième exposition universelle au Trocadéro. Et c'est quand même quelque chose d'assez intéressant historiquement parlant pour un amateur de bonsaïs de savoir ce genre de choses. Je mettrai le lien de la petite vidéo historique. Donc on a réfléchi ensemble comment faire parce que toi t'es en région parisienne. Et c'est vrai que quand je t'avais appelé, on s'était donné un peu les phrases qui revenaient. Et ce qui était marrant, c'est qu'on avait presque les mêmes phrases qui revenaient. C'est un peu toujours les mêmes réactions. Quand les gens ne sont pas initiés, il y a toujours les mêmes réactions. Et en fait, c'est vrai qu'on a rigolé de ces phrases qui reviennent très souvent sur les bonsaïs quand on ne s'y connaît pas ou qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a des phrases un peu ridicules, entre guillemets, alors sans se moquer. Qui nous font rire. Quand on sait la réponse par exemple, mais c'est vrai qu'au final on est passé par là aussi. Exactement, bien sûr. J'aurais dit la même chose, mais là, cette vidéo, ce n'est pas forcément pour se moquer des gens qui disent ça. Un peu aussi quand même. C'est plus pour voir un peu les... Ouais, un peu, ouais. Non, non, non. C'est plus pour voir ce qui revient le plus. Et puis apporter une réponse pour essayer de contredire un peu les idées reçues aussi. Voilà, les idées reçues. Qu'elles reviennent, parce que c'est vrai que quand on s'y connaît et qu'on comprend comment ça marche, c'est un peu embêtant d'entendre toujours les mêmes phrases. Oui, parce que c'est les mecs qui reviennent en permanence. Pendant une expo, pendant un atelier, et c'est, ouais, il faut un peu casser ces idées. Donc on va parler des petits arbres miniatures nains, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Les arbres miniatures chinois du Japon. Bon, on va commencer par la première. Allez, la première. Waouh, c'est trop bien fait, on dirait des vrais. Eh ben, ouais, parce que c'est des vrais, en fait. C'est ça le truc, c'est que la plupart du temps, les gens ont des réactions comme ça. On dirait des vrais comme si, en fait, les bonsaïs n'étaient pas des vrais arbres. Soit c'est des plantes naines, des espèces naines qui ressemblent à des arbres. Soit c'est pas du tout des arbres, ou pas du tout, enfin, pas du tout des plantes ligneuses. C'est des plantes qui ressemblent à des arbres. C'est pas le cas, bien sûr. Moi, j'ai deux théories, en fait. Il y a deux choses, je pense. Soit c'est parce que c'est vraiment bien fait, on dirait vraiment un arbre miniature. Et ils se disent, c'est pas possible qu'on puisse faire ça physiquement. Il y a ça, il y a ça. C'est dingue, quoi, qu'on voit un arbre dans un pot. Et du coup, on croit que c'est en faux. C'est une petite maquette, comme un petit train, tu vois. La deuxième théorie que je pense, c'est qu'on est un peu habitué aux centres commerciaux, à Ikea et compagnie, sans cité de marque, avec les faux arbres. Les petits faux arbres en pot, et ils se disent, ah, bah, vous faites ça, en fait. C'est ça, c'est ça. Et ça, c'est malheureux, quoi. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi un truc qui, à mon sens, est un tout petit peu différent, c'est que la question, c'est des vrais, c'est aussi parce que le principe du bonsai, c'est de donner l'impression à un arbre en pot qu'il a cent ans, enfin, qu'il est vénérable et qu'il est très vieux. Donc, on le travaille dans cette optique-là. Et c'est vrai que si tu mets un arbre en pot, mais qu'il ressemble à une jeune pousse qu'on vient de mettre en terre, ça choquera personne. Là, le fait que l'arbre donne l'impression d'être centenaire, c'est ça qui fait bouger les gens, en fait. Elle est ressortie, alors moi, je l'ai entendue pour la première fois à la foire de Bordeaux, où le bonsai club Girondins était présent avec une expo, et ça, quand on l'a eu, on a été tous pliés, quoi. Ouais, après, après, il ne faut pas non plus rire devant la personne, on peut lui expliquer. Ah non, on a expliqué, on a dit, c'est exactement ce que tu as dit, c'est exactement ce que tu as dit, c'est, ah non, c'est des vrais, et après, ah ouais. Voilà, et après, donner l'explication, je ne sais pas si la personne n'a bien cru. Ah oui, en plus, d'accord, il me raconte des conneries avec, ah ouais, d'accord, c'est des mythos. Genre, vous allez vous faire croire que c'est des vrais. Ouais, ouais, bon, bah, ok, bonne journée, le bonsai club Girondins, la bande de mythos. Ouais, ouais. Ouais, c'était un peu ça, d'accord, ok, ok. Bon, alors, deuxième question qu'on entend aussi souvent, c'est, mais il a quel âge ? Ça, c'est compliqué à répondre, hein. C'est, enfin, moi, à chaque fois, je dis, ça dépend, ou alors c'est compliqué, ou alors il faut voir avec la personne. Mais on ne peut jamais donner une réponse du tac au tac, sauf si c'est un arbre qui a été fait par un semis. Là, ça, c'est direct. Par contre, ce qu'on a en ce moment, dans l'Expo, en général, c'est des prélèvements, des arbres qui ont peut-être une autre génération, donc on ne sait pas forcément l'historique. Si ce n'est pas une bouture ou une graine, on ne peut pas dire il a tel âge. Si c'est un prélèvement, par exemple, un Yamadori, un Pin Sylvestre, il a passé un paquet d'années dans la nature. Mais on ne peut pas savoir combien il a. C'est pour ça que Gaby, des fois, il fabrice, des fois, il coupe une branche, la première grosse branche, et ils ont une estimation à peu près de l'âge, mais c'est la première branche, ce n'est pas le tronc. Non, bien sûr. Du coup, c'est très compliqué de répondre à ces questions. Si on avait fait un classement des phrases qui revenaient le plus, c'est il a quel âge ? Un peu comme un bon vin, comme un vieux vin, tu vois, il faut que le truc soit âgé pour qu'il ait de la valeur. Mais il y a une réponse à ça, mais malheureusement, on ne peut pas le faire, mais il y a l'analyse au carbone 14, qui est une analyse du végétal, du vivant, et donc on peut le faire en fait, en théorie. Mais bon, je ne sais pas si on a un laboratoire dispo tout de suite quand on pose la question, mais... On n'en est pas là, oui. Sur les graines ou les boutures, on peut dire que des arbres explosables ont entre 10 et 30 ans. C'est ça, Inès, oui, c'est ça. Après, je ne vais pas dire de bêtises, pour les Yamadori, on peut facilement avoir des arbres centenaires. Bien sûr, oui, bien sûr. Et au Japon, ceux qui ont 3, 4 générations, alors là, on est sur des centaines d'années, là, c'est... On passe à la troisième question, oui, donc je vais la faire, Ah, mais vous leur faites du mal, ils souffrent. Eh bien, oui. On ne peut pas la faire sérieusement, parce que... Forcément, 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 évidemment, évidemment. Mais alors, s'ils ne sont pas vrais, comment on peut leur faire mal ? Non, là aussi, c'est une impression que les gens ont, mais par contre, cette question, elle est intéressante. Parce qu'à la fois, elle nous semble, à nous, ridicule, et en même temps, elle n'est pas dénuée de sens. Parce que c'est vrai que quand on ligature un arbre, ou quand on le met dans un pot, on a l'impression, on se dit, quand on ne connaît pas, mais il ne peut pas pousser, ses racines sont contraintes, vous l'empêchez de grandir dans le sens naturel qu'il devrait avoir, puisque vous dirigez sa croissance, et forcément, c'est lié à la souffrance. Mais en fait, moi, quand on me fait ce genre de remarques, je réponds, mais vos géraniums sur votre balcon, est-ce qu'ils souffrent ? Ben non, ils sont en pot, pourtant, vous bloquez leur racine aussi, tu vois. Je pense qu'ils réagissent au fait que, ouais, effectivement, on les taille, on les contraint sur le pain racinaire, on les nanifie, en fait. Exactement. Et ils disent que ce n'est pas comme ça que ça devrait être dans la nature. S'il était resté dans la nature, si c'est un prélèvement, il souffrirait moins. En fait, ce n'est pas forcément vrai, parce que sur les prélèvements, justement, on en avait parlé tout à l'heure, c'est des arbres qui prennent très cher sur la nature. Ou l'exemple du Yamadori, l'exemple du Yamadori, c'est pareil. Eux, c'est le pire. Eux, ils souffrent énormément, et en fait, ils sont en meilleure santé dans nos peaux. Parce qu'ils ont de la nourriture toujours, ils sont arrosés régulièrement, et ils sont en meilleure forme que dans la nature où on les a prélevés. Et je pense aussi que les arbres et les végétaux, de manière générale, s'adaptent à leur environnement, et que finalement, en fait, la contrainte du pot ou de la direction, je n'ai pas fait d'études là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait de souffrance, mais je pense qu'il y ait une adaptation. Comme on dit, la nature trouve toujours une voie. Si demain, l'humanité disparaissait, la nature reprendrait ses droits. Il n'y a aucun doute là-dessus. On sait très bien que nous, on n'est pas indispensables. Eh bien, c'est un peu pareil pour les arbres, à mon sens. C'est que l'arbre, peut-être qu'on le contraint effectivement, mais lui trouve une voie, et en fait, on lui apporte, comme tu disais, les nutriments dont il a besoin, donc en fait, il s'épanouit. Et si les arbres souffraient, ils ne fleuriraient pas, les arbres fruitiers ne feraient pas de fruits, ils ne suivraient pas le cycle des saisons, et en l'occurrence, ils suivent le cycle des saisons, donc ils sont en très bon état, même en, comme tu le dis, très justement, en meilleur état que certains arbres dans la nature, dans certaines conditions. C'est ça, en fait, on les contraint, on s'amuse un peu avec, on veut faire ce qu'on veut avec la plante. Par contre, si jamais elle ne veut pas, bah, elle va mourir. Elle se laisse dépêler, oui, bien sûr. Nous, notre but, c'est que c'est du coup de la maintenir en santé pour faire ce qu'on veut. Donc là, le côté, ils souffrent, non. Non, effectivement, on peut répondre non à cette question. Parce qu'en contrepartie, ils ont une excellente santé. N'est-ce pas, Jamy, on peut répondre non à cette question ? Eh bien, figure tout. Non, non, mais c'est vrai que ça... Mais après, c'est vrai que de voir du fil de cuivre... C'est impressionnant. ...entre les branches et tout, c'est vrai que ça fait bizarre. Tu te dis, oh, c'est vivant, les mecs, vous êtes tarés ou quoi ? C'est ça, il y a ce côté-là, effectivement. Ouais, 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 ouais. Mais ça, ça revient très souvent, c'est contre nature. C'est ça. En parlant de fil de fer, quatrième question. C'est quoi le fil de fer sur les branches ? Ça, tout de suite, c'est intéressant parce que c'est une des techniques qui est très utilisée dans la mise en forme. Et du coup, on n'a pas peur d'en parler. Alors ça, c'est ceux qui sont observateurs. C'est-à-dire qu'en général, dans les Ginexpo, on ne les voit pas forcément, ces fils. Tu vois, on fait en sorte de ne pas trop les voir, que ce soit pas trop visible. Mais ceux qui regardent en dessous, comme ça, qui s'intéressent, ils voient du fil, ils se disent... Et puis ils voient que c'est du fil, en plus, c'est un métal, quoi. Oui, voilà. Et ça, c'est intéressant d'avoir cette question parce que j'aime bien y répondre. Parce que c'est une technique qu'on utilise dans le bonsai. Indispensable pour mettre en forme et pour faire notre art, entre guillemets, avec toutes les possibilités possibles. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est, parce que ça parle en général aux gens, je leur dis que le fil de cuivre, le fil de ligature, c'est comme des tuteurs, mais en trois dimensions. Exactement. Ça permet de diriger les branches où on veut, comme on fait pour des plantes tomates, pour les maintenir droits. Ça aussi, c'est contre nature, mais... Mais non, mais c'est vrai. C'est une technique, tout simplement. C'est une technique. Oui, et c'est marrant parce qu'il y a moins de réactions négatives, par exemple, sur le haut-banage. La technique du haut-banage qui consiste à tendre un fil sur une branche et le fixer à la base du pot ou sur une racine et tirer sur le fil pour contraindre la branche à s'abaisser. Les gens ont moins de réactions négatives. Je crois que c'est le fil de cuivre, en fait, qui... Si je ne connaissais pas, pour moi, j'aurais plus mal réagi sur les haut-bans. Sur le haut-bans, hein. Tu vois, c'est vraiment violent plutôt que le fil... parce qu'on ne boit pas les torsions, en fait. C'est ça, la matière avec le bois qui est contre nature, pour le coup, qui donne cette impression. C'est l'humilium, mais ouais, ça revient assez souvent, mais voilà, on arrive à y répondre facilement. Et puis les gens sont... Ah, c'est intéressant. Ouais, voilà. Et après, ou encore mieux, on faisait un petit atelier, par exemple, à la foire de Bordeaux, où je mettais du fil sur des petits cotonets astères, des petites boutures, et puis du coup, on mettait en forme. Et les gens, ils voyaient... Ah, mais c'est comme ça qu'ils font les... Ouais, voilà. Ils sont liés sous les spirales. Et en fait, ils disent, ah ouais, c'est ça. C'est l'explication, en fait. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as comme cinquième question ? Cette question, elle vient au fait qu'ils nous posent, par exemple, mais du coup, vous les cultivez comment ? Vous les mettez où ? Et puis on leur dit, ben, on les met dehors. Et puis là, il y a la question qui arrive, vous les mettez dehors ? Mais je crois que c'était fragile, hein, bonsaï ? Voilà. La notion d'intérieur et d'extérieur, elle est un peu erronée. C'est-à-dire qu'il y a une notion un peu mercantile du bonsaï d'intérieur, qui sert, on va pas se mentir, on va être honnête, qui sert aux vendeurs à vendre des arbres toute l'année, des arbres en feuilles toute l'année. C'est sûr. Alors que finalement, on devrait classer les arbres par climat. Il y a six ou sept climats, en fait, et pas deux, c'est pas intérieur et extérieur. À moins de transformer vos intérieurs en serres tropicales, tu vois. Mais quand t'as un ficus, un ficus chez toi, en théorie, il a besoin d'une hygrométrie importante et d'une chaleur constante. Et on sait très bien que les appartements, c'est pas forcément la bonne hygrométrie. Et c'est pas non plus une chaleur constante. Donc voilà, cette notion d'intérieur et d'extérieur, elle est un peu... C'est ça qui, je pense, c'est ça qui mélange un peu le truc. Il y a le côté pratique. Ah, si c'est un intérieur, c'est bon, je pourrais le laisser, c'est cool. Exactement. Et si c'est extérieur, ah ouais, mais c'est chiant, je pourrais pas en profiter. C'est ça. Il va falloir aller dehors, il faut que j'ai un balcon, il faut que je fasse de la place. Et forcément, c'est moins vendable, du coup. Oui, mais alors, tu vois, ça nous ramène à un truc qui est vachement intéressant, c'est cultiver des espèces endémiques de nos régions. Et je pense que ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on a aussi beaucoup... Enfin, les bonsaïcas en général et les amateurs de bonsaï en particulier, ils ont cette envie, tu vois, d'avoir des punus pentaphyla, enfin, des arbres qui, finalement, ne poussent pas chez nous pour leur collection, alors qu'on pourrait aussi avoir des arbres endémiques de nos régions qui pourraient faire des arbres assez sympas. Privilégier les espèces autochtones pour éviter de se prendre la tête sur l'intérieur, extérieur, etc. Mais ça reste, c'est un autre sujet parallèle, mais c'est vrai que le bonsaï est vu encore comme un objet de décoration, de luxe, et du coup, la décoration extérieure, ça ne parle pas forcément à des gens. Et ils se disent qu'en les mettant dehors, avec le froid, la pluie et tout ça, et du coup, ils vont être encore plus fragiles, quoi. Déjà qu'ils pensent que le bonsaï, c'est quelque chose d'extrêmement fragile, si on se trompe sur le moindre... un peu trop d'eau, ou alors on a taillé trop court, ou je ne sais pas quoi, et du coup, il va mourir. Du coup, ce côté fragile, ils se disent, si on le met dehors, c'est encore pire pour lui, quoi. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est une question intéressante et qui soulève la question du climat et du type de plante que vous voulez chez vous, dans vos intérieurs, que ce soit une maison, un appartement ou même un jardin, il faut d'abord vérifier quel est le climat d'origine de cette plante et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Est-ce que vous pouvez lui donner ce climat dont elle a besoin ou pas ? Et en fonction de ça, il faut faire ses choix de plante, je pense, et pas simplement intérieur, extérieur, ça ne veut pas dire grand-chose en vrai. Ben oui, mais après, tu peux très bien te dire, moi, j'habite telle ville, je n'ai pas de balcon et du coup, j'ai besoin d'une plante d'intérieur, quoi. Forcément, ce sera un tropical, quoi. Eh ben oui, mais tu sais que... Ça limite énormément et du coup, ils se disent, ah oui, mais regardez, il y a des ormes, ils mettent le bonzane à l'intérieur. C'est vrai. Et du coup, ils se disent, vous êtes sûr ? C'est vrai, sauf que tu vois, tu as des plantes tropicales, mais tu as des climats tropicaux secs et des climats tropicaux humides. Et donc, déjà, ça, c'est une différence hyper importante. Donc, tu peux bien sûr avoir des plantes chez toi, évidemment, évidemment, sauf qu'avant de choisir ta plante, il faut que tu vois quel est le climat de ton appartement ou de ta maison et que tu prennes la plante qui est la plus proche de ça. Les espèces qui sont autochtones, qui sont habituées au climat français, où il y a un hiver, un été très chaud, etc., le fait de les laisser dehors, ça permet aussi des fois d'acclimater certaines espèces. Par exemple, les dents de Chine, on arrive à les acclimater en France et ils peuvent passer l'hiver dehors. C'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà, cette phrase, on ne veut plus l'entendre. Terminé, terminé, terminé. Mais ce sont des variétés spéciales de bonsaïs nains ? Eh bien, oui, effectivement. Effectivement, Fred, effectivement. Alors, oui, ça, c'est une question qui revient très souvent. Alors, Fred, c'est viré. C'est une question qui revient très souvent. Les gens pensent que les bonsaïs, en fait, ce ne sont pas des vrais arbres. Ça revient à la question du vrai arbre et que ce sont des espèces naines qui ressemblent à des arbres et donc on cultive en imitant les arbres. Alors que non, ce sont des arbres point à la ligne. Ce sont des vrais arbres, en fait. Des arbres qu'on indifie, mais ce n'est pas des arbres nains. Ce ne sont pas des variétés naines. Ce n'est pas une espèce. C'est ça, j'en parle dans ma vidéo sur les graines. Il n'y a pas de graines de bonsaïs. Même si des sites les vendent comme ça, parce que tous les bonsaïqueuses disent « Ah, trop bien, des graines de bonsaïs ! » Mais pas du tout. Mais c'est normal, ça faut dire. Vous la mettez en plein terre, ça va donner un arbre. Une graine de bonsaï, ça ne veut rien dire du tout, en fait. Et c'est encore du commerce, ça ? De toute façon, n'importe quelle plante à tronc ligneux, avec de l'écorce, peut potentiellement, je dis bien potentiellement, parce qu'il y a des choix à faire après, mais dans d'autres considérations, peut potentiellement être cultivé comme un bonsaï, en fait. Tu as déjà entendu cette question de « Est-ce que tel arbre peut faire un bonsaï ? » Tu as déjà entendu cette question ? Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut faire un bonsaï avec ça ? Voilà, exactement. Quelle espèce pour faire un bonsaï ? Dans les deux cas, c'est vrai qu'on cherche quelque chose qui vit bien en peau, parce qu'il y en a certaines, c'est catastrophique. Et puis, le plus important pour moi, la taille du feuillage. C'est ce que j'allais dire, en fait. Ça, c'est le plus important. Par exemple, le platane. Exactement, voilà. C'est l'exemple que j'allais donner quand tu m'as demandé si j'avais d'autres idées en tête, mais c'est vrai que le platane, il y a certaines espèces endémiques de nos régions où les feuilles ne se réduisent pratiquement pas. Donc, effectivement, on choisit aussi des arbres pour, on va dire, leur attribut d'origine. Leur capacité de s'adapter et de se nanifier. Voilà, et puis leur attribut d'origine. L'érable du Japon, les acerpalmatums, ils font un carton en bonsaï parce qu'à l'origine, l'érable palmé, il a des feuilles qui ne sont pas immenses. Donc, une fois qu'il est cultivé en bonsaï, ça donne un ratio tronc-taille des feuilles qui donne cette notion de nanification et cette impression de nanification de l'arbre. Les pins avec les petites aiguilles qui se réduisent, etc. C'est ça. Avec la gestion de l'arrosage, de l'engrais. Exactement. Les jeunes évriers qui ont ces petites écailles. Enfin, il y a plein d'espèces qui marchent très bien. Qui s'adaptent mieux que d'autres. Qui s'adaptent mieux que d'autres. Mais dans l'absolu, n'importe quel arbre peut être cultivé en bonsaï. Et il y a des exemples, on voit certaines fois des arbres qui sont cultivés en bonsaï qui ne donnent pas un résultat très beau, mais ça fonctionne. On y arrive. Après, la question de l'esthétique, c'est autre chose. On passe à la septième phrase, et c'est une phrase que j'entends très régulièrement dans mon entourage perso, familial ou amical. Ah oui, les bonsaïs, oui, je connais, je les fais tous crever. Le côté inaccessible et trop complexe pour nous, etc. Moi, sincèrement, si je m'étais arrêté à ça, parce que je n'ai jamais fait de jardinerie, je n'ai jamais cultivé de fleurs, de je ne sais pas quoi, je n'ai jamais touché un peu à tout ce qui était nature. D'accord. Et si je m'étais arrêté à ça, je me serais dit le bonsaï, ce n'est pas pour moi. Oui, voilà. C'est un truc haut placé. Créditiste, un peu. Les mecs, ils ont fait plein d'autres choses à la fin, avant d'arriver à ça. Et c'est le summum de l'horticulture, tu vois. Oui, c'est un peu ça. Et ça freine certaines personnes. Oui, évidemment. Et c'est vrai que moi, quand j'entends cette phrase, quand j'entends « je l'ai fait tous crever », pour moi, ça me ramène à la notion d'intérieur et d'adaptation de climat. C'est-à-dire que la plupart des gens qui me disent ça, qui me disent « ah ouais, moi, les bonsaïs, je l'ai fait tous crever », je pense que c'est souvent dû au fait que les espèces qu'ils ont choisies n'étaient pas du tout adaptées à leur intérieur, en fait. Parce que très souvent, quand j'entends ça, c'est 99% des espèces d'intérieur dont on parle. Quand quelqu'un te dit « je l'ai fait tous crever », il ne te parle pas d'un érable palmé dans le jardin. Il te parle d'un ficus, il te parle d'un cerissa, il te parle des espèces d'intérieur qu'il achète en jardinerie ou, comme tu le disais, en grande surface. « Ah, je ne comprends pas, je l'ai fait tous crever. » Bah ouais, mais si tu les poses sur le radiateur. Donc voilà. Alors déjà ça, et puis oui, la culture, en fait, ce n'est pas forcément l'espèce, c'est la culture, c'est qui est cultive. Comme ils ont l'habitude de le faire avec leurs plantes d'intérieur. Exactement. Et c'est une plante, alors que là, il faut le considérer comme un arbre. Il y a d'autres techniques à faire. C'est ça. Et c'est juste le manque d'informations, en fait. C'est ça, oui, bien sûr. On s'enseigne. Je veux dire, là, aujourd'hui, il y a tout, quoi. Il y a tout. Franchement, sur Google, ouais. Si tu veux vraiment t'y mettre à fond, il y a tout. Et puis même, si tu ne connais pas l'espèce de l'arbre que tu as, parce que très souvent sur les forums, sur Infobonsailles, on voit des gens qui postent une photo et qui disent « Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez m'aider ? C'est quoi cette espèce ? » Alors, c'est vrai que c'est une très bonne démarche de faire ça. Et les gens qui font cette démarche-là, déjà, ils sont dans la bonne direction. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de comprendre quelles plantes ils ont pour essayer d'adapter la culture au mieux. Et déjà, ça, c'est la meilleure des choses à faire. Ça donne des indications quand même qui sont bonnes. Et voilà, à mon avis, d'où vient cette question de « je les fais tous crever ? » Ben, c'est parce que je pense que c'est un des choix de plantes qui ne sont pas adaptés au climat que les gens leur proposent. Autrement dit, je ne me suis pas assez renseigné pour faire vivre correctement mon arbre, tout simplement. C'est pas la personne qui est faute libre, c'est juste ce que tu as fait, ou surtout pas fait, en fait. C'est ça, voilà, exactement. Je suis nul, de toute façon, c'est pas pour moi. Non, bien sûr. Mais je n'aime pas trop, c'est pas naturel, je trouve. Effectivement, Jamy, c'est pas naturel du tout, car ce sont des arbres en plastique. Tout est faux. C'est ça. C'est la lisa. On revient sur la première affirmation, c'est trop bien fait, on dirait les vrais. Le FBI, le KGB, derrière toute cette histoire, les Illuminati, il n'y a absolument aucun arbre miniaturisé, ça n'existe pas. Pour la tourner autrement, c'est contre nature ce que vous faites. Oui, voilà. C'est joli, mais c'est contre nature. Voilà, voilà, c'est ça. Et ça, c'est vrai qu'il faut se défendre sur ce genre de phrase. Des fois, c'est embêtant d'entendre ça. Bien sûr, oui, bien sûr, c'est embêtant. Mais c'est vrai que c'est un art avec lequel on joue avec quelque chose de naturel et de vivant. Alors ? C'est comme si on essayait de, je ne sais pas... Je ne dirais pas jouer, moi, mais bon, oui. Je vois ce que tu veux dire. Mais je ne dirais pas jouer. Jouer parce que c'est un plaisir, mais c'est compliqué à répondre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu répondrais quoi ? C'est quelqu'un qui dit, mais c'est contre nature ce que vous faites, la mettre des fils, les mettre dans des pots tout serrés, et comment ils font pour être heureux ? C'est contre nature. Je pense que je répondrais avec la phrase dont on a parlé tout à l'heure sur les Yamadoris. Je donnerais l'exemple du Yamadori, qui est un arbre qui, par les contraintes naturelles, exemple, un éboulement en montagne. Il y a des rochers qui dévalent d'une montagne. Ça fait une espèce de cuvette, comme un pot. Et là, il y a une graine portée par le vent qui tombe entre les rochers, qui pousse à cet endroit-là. Et pendant 30, 40, 50 ans, un arbre se développe. Mais comme les rochers bloquent ses racines, il se développe au lieu de se développer en hauteur, il se développe en largeur. C'est le principe du bonsai. Le Yamadori, c'est l'exemple type d'arbre qui, en fonction des contraintes climatiques et naturelles, s'est développé non pas en hauteur, mais en largeur. Donc, le côté, ce n'est pas naturel. Effectivement, je répondrai par cet exemple-là en expliquant que, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, on apporte tous les nutriments nécessaires et on est aux petits soins pour ces arbres. Donc, c'est plus que naturel. C'est carrément même l'essence même de la nature de faire se développer et croître la nature. Après, nous, en tant qu'être humain, on a besoin aussi d'avoir une vision esthétique des choses. Et le bonsai en fait partie. C'est une vision esthétique de l'arbre et de la nature. Mais le côté, ce n'est pas naturel, c'est vrai que ce n'est pas naturel qu'un arbre se retrouve dans un pot et soit taillé par un être humain. Je pense que c'est plus là-dedans, pas par le fait que ce qu'on fait, c'est contre nature et qu'on ne doit pas le faire. C'est super compliqué quand même. Ils ont raison. Non, parce que l'exemple, c'est ça aussi. C'est que ce n'est pas naturel non plus qu'un arbre pousse entre deux rochers au lieu de pousser en pleine terre. Oui, mais si, ça s'est fait dans la nature. Il n'y a rien de plus naturel. Ça s'est fait dans la nature. Oui, mais il n'est pas censé pousser comme ça. Pour moi, d'un côté, ils ont un peu raison parce que ce n'est pas quelque chose qui se ferait naturellement. L'arbre ne va pas venir tout seul dans un pot et se dire, allez-y, coupez-moi. Ce n'est pas ce que l'arbre est censé subir ou ce n'est pas son environnement naturel. Un pot, voilà. C'est vrai. Dans ce sens-là, c'est vrai que ce n'est pas naturel. Par contre, le côté, c'est contre-nature. Pour revenir aussi, vous les faites souffrir. Non, parce qu'en fait, ils sont bien plus heureux avec nous parce qu'on leur donne un maximum de nourriture. On les arrose régulièrement. On les fait beaux, tu vois. Et dans le cas du Yamadori, ils sont plus heureux dans le pot que dans la nature en train de se faire défoncer la gueule avec des éboulements. C'est vrai, c'est vrai. Des animaux qui bouffent tout. Le tonnerre, la foudre. Je suis d'accord, mais moi, je reste quand même sur mon idée en tout cas d'adaptation de la nature. Pour moi, ce n'est pas que ce n'est pas naturel ou anti-naturel de contraindre une plante à grandir dans un pot. Je pense que c'est une adaptation de la nature. Et pour moi, la nature s'adapte et trouve une voie. C'est ça. C'est parce qu'elle s'adapte que c'est naturel. Oui, voilà. Mais le côté, c'est contre-nature. Dans ce cas-là, toutes les cultures de plantes, de fruits, de légumes sont contre-nature aussi, dans ce cas-là, si on pousse le raisonnement. Et moi, je pense juste que c'est une adaptation à son environnement et que la nature s'adapte à son environnement. Si on arrive à cultiver la nature de manière optimum dans un pot, c'est qu'elle a les besoins nécessaires à son épanouissement. C'est comme ça que je vois les choses, moi, perso. C'est le bon mot, adaptation, parce qu'en fait, on adapte la nature et on la représente en plus petit, en fait. Mais on ne fait rien de contre-nature parce que l'arbre reste naturel. C'est ça, c'est ça. Et on ne va pas lui injecter des produits ou essayer de faire des fusions avec n'importe quoi. Attention, il y en a certains qui font ça. Il y en a certains qui peuvent faire ça, mais bon... Est-ce qu'une greffe aussi, c'est contre-nature, par exemple, tu vois ? Est-ce que quoi ? On va venir quand même rajouter une greffe ? Oui, voilà. On va venir rajouter un élément vivant sur quelque chose de vivant. Là, c'est vrai que là, on commence à faire un peu... Des apprentis sorciers, un peu. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Les greffons, les boutures, est-ce que c'est... Oui, ça, c'est une vraie bonne question. On passe à la suite ? Ah, moi, je n'aurais pas la patience. Alors, oui, du coup, tu dis, ça dépend. Si vous n'êtes pas patient, oui, parce qu'il faut de la patience. Mais ça, c'est quelque chose qui se développe naturellement en pratiquant cet art, en fait. C'est ça. Et la patience, ça peut se développer par rapport à plein d'activités. Tout ce qui est manuel, tout ce qui demande du temps, en fait, ça développe la patience. C'est ça. Ça développe la patience et il faut l'être. Je me rappelle, moi, d'une question d'un mec qui voulait commencer. Et il m'a dit, c'est quoi l'arbre qui pousse le plus vite ? Parce que je veux avoir un bonsaï assez rapidement. Si, 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 moi, j'ai déjà entendu ça aussi. Et là, en fait, j'avais dit, l'arbre de Chine, il fait, ouais, mais en plus rapide. Alors là, c'est... Vous n'en avez pas entouffé, en un an, je ne peux pas exposer, là ? C'est ça, ouais, si, si, si. Mais c'est... Et là, du coup, ça ne va pas avec. C'est ça, mais après, je pense que, tu vois, quand tu commences... Enfin, moi, ça a été mon cas, mais quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'étais enfant, enfin, j'étais pré-ado. Et en fait, c'est vrai qu'à la pré-adolescence, ce qui m'intéressait, c'était la miniaturisation, le côté miniature qui m'intéressait, la performance, entre guillemets. C'est-à-dire d'avoir un arbre qui paraît en avoir 100 ans dans un pot, alors qu'en fait, il n'en a que 30. Et c'était ça qui m'intéressait. Et puis, chemin faisant, expérience faisant, etc. Je me suis intéressé au cycle naturel et aux saisons. Et finalement, j'ai l'impression que j'ai plus appris sur la nature et de manière générale grâce au bonsai que si je ne m'étais pas intéressé au bonsai, en fait. Et voilà, je pense que c'est aussi ce qui t'amène à ça après. En fait, tu commences peut-être avec des objectifs qui sont purement esthétiques. Tu veux un arbre miniature qui est beau pour pouvoir te la péter. Et puis, tu t'intéresses au cycle de vie de la nature, aux saisons. Et tu comprends plein de choses. Mais on finit par aimer ça, en fait, que ce soit lent. Parce que si c'était rapide, je peux vous dire que ce serait ingérable, en fait. Exactement. Parce que ça poussait super vite. On n'aurait pas le temps de se dire, il faut que je taille, c'est trop tard. Enfin, ça va avec aussi les pratiques. Tu te dis, une intervention, six mois après, l'année d'après. Et moi, je m'en souviens, quand j'étais au tout début, dans les toutes premières semaines, quand je voyais, bon, on verra l'année prochaine le résultat. C'est l'année prochaine, c'est loin. C'est super loin. Mais on fait quoi pendant ce temps-là ? Et pour moi, je me suis dit, mais du coup, il n'y a rien à faire. C'est ça. On fait trois coups de ciseaux et puis après, on attend. Et après, on attend. Et c'est ce côté, je me suis dit, ah ouais, ça, ça, ça va être dur quand même. Et en fait, quand on a beaucoup d'arbres, beaucoup d'espèces différentes, du coup, on jongle avec les arbres et on a toujours quelque chose à faire. Et tu comprends aussi qu'il y a des opérations à faire dans des périodes. Tu rempotes à certaines périodes pour certains, les feuillus ou les résineux. Et ce n'est pas forcément les mêmes. La taille de structure, la taille d'entretien. Et tu comprends que finalement, ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas toi qui décides quand tu as envie de faire quelque chose sur un arbre. C'est la période qui te permet de le faire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis la réaction de l'arbre aussi. Exactement, exactement. Il y a des gens qui achètent des arbres et qui veulent les ligaturer pour s'amuser tout de suite ou les rempoter immédiatement. Ah bah de toute façon, non mais... Et ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est comme ça. Tout le monde a commencé comme ça. Tu as envie d'avoir un arbre pour tester les techniques que tu vois en fait en vidéo, en expo, en démonstration et tout ça. Et c'est vrai que tu es pressé en fait. Moi, c'est clair, dans la première année, j'étais trop pressé. Bien sûr, bien sûr. J'ai fait des bêtises, mais on est obligé de passer par là. Et au bout d'un an, ça nous calme. Parce que ceux qui commencent à faire crever des arbres, ils commencent à se dire « bon, il faut que je me calme ». Et pourquoi ils meurent et tu te poses des questions ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça développe la patience, on est d'accord. On est d'accord. En gros, je suis une personne qui a envie d'avoir tout, tout de suite. Oui, on est ça. Et quand je veux le faire, je le fais. C'est vrai qu'on est d'accord. Ce genre de personne, ce n'est pas compatible avec cet art. Par contre, tu peux devenir patient. Oui, oui, oui. Ça peut t'apprendre, bien sûr. C'est clair. Oui, c'est mon cas. Tu m'as posé la question. C'est mon cas. Je t'ai dit, c'est grâce au Bonsai que j'ai intégré le cycle des saisons. Et le fait que tu n'as pas la main sur certains trucs. Que tu dois respecter le cycle des saisons. Et ce n'est pas toi qui décides quand tu veux faire une chose. Parce que tu as juste envie de le faire. Ce n'est pas la bonne période. En fait, ce n'est pas la bonne période. On est d'accord, ce n'est pas si lent que ça. Non, en fait, non. C'est même impressionnant. Ça va assez vite. On peut vite être dépassé. J'ai lu un commentaire en particulier qui m'avait fait sourire. C'était quelqu'un qui avait mis « Vivement l'automne. » Tu sais, on était en plein été. Et il a mis « Vivement l'automne pour que je vois les couleurs de mes érables. » Et ça m'a fait rire parce qu'on était en plein été. Il faisait beau. Le mec, il souhaitait l'automne. Il souhaitait l'automne pour voir les couleurs de ses érables. Et tu te dis... Moi, j'ai parfaitement compris ce qu'il voulait dire. Mais quelqu'un de normalement constitué, tu lui dis ça, tu lui dis « Vivement l'automne. » Il va te faire quoi ? Mais tu es sérieux, là ? Oui, c'est vrai. Sorti du contexte. C'est un peu bizarre pour quelqu'un qui n'est pas dans les bonnes salles. Il va se dire « Attends, mais il souhaite l'automne. » Mais il est dingue, lui. On est en plein été, tu vois. On passe à la 10. Du coup, c'est moi qui l'a fait. Ah, c'est toi qui l'avais à la 10. Et là, en plus, j'ai l'impression que c'est le combo de tout ce qu'on a entendu. Le mec qui se ramène, il est sûr de lui. Il se met en face des arbres. Attention, la question 10, elle n'est pas piquée des hannetons. Attention. Alors, je t'écoute pour la question 10. Bonjour. Là, il est en position, les jambes bien écartées. Bien sûr. Avec un mulet. Sûr de lui. Avec un mulet. J'adore les bonsaïs. C'est les mini-arbres chinois du Japon ? Strike. Strike. Moi, je pense que là, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est un combo de tout. C'est magnifique. Tu réponds. Tu réponds. On y va. On ne commande pas. Mais tu réponds. On ne commande pas. Moi, je change de direction et puis je pars. Mais tu réponds à ce genre de question, sérieux ? Non, mais j'adore les bonsaïs. C'est trop mignon. Les mini-arbres chinois-japonais. Il y a un combo de tout. Il y a un combo de clichés. La prononciation. Il y a un combo de racisme. De tout. En fait, tout est mélangé. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu veux dire à ça ? Tu sais ce que je réponds à ça, je pense. Moi, vraiment. Je crois que je lui dis. Ouais. Tout à fait. Moi aussi. Ça tombe bien. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Et je rajouterais même un truc. Je ferais. Monsieur est connaisseur. Monsieur est connaisseur. Déjà, la prononciation bonsaï. Ça, on peut te référer à la vidéo que tu avais fait sur la prononciation du mot bonsaï. D'ailleurs, dans mes premières vidéos, je ne l'ai pas dit. Je disais quoi ? Bonsaï. Je mettais le Z. Mais je disais bonsaï. Mais c'est comme ça qu'on s'est parlé la première fois, parce que je t'avais envoyé des messages là-dessus en disant, tiens, regarde cette vidéo, qu'est-ce que t'en penses ? Sous-entendu, arrête de dire bonsaï. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui le prononcent bien. Moi, effectivement, j'ai appris à bien le prononcer grâce à toi. J'ai entendu aussi Alexandre Scudero, pendant ses ateliers, ses stages, dire bonsaï. Oui, mais bon, lui, on comprend maintenant. Il parle japonais presque. Pourquoi ? Ouais, c'est ça. Non, non. Donc ça, on va dire que ça, ça, on peut laisser. Par contre, après, c'est vrai, les mini-arbres. Déjà, il pense que c'est des arbres nains, déjà. Ouais, c'est ça. Mais déjà, il dit que c'est un arbre. C'est ça. Il aurait pu dire les mini-plantes chinoises du Japon. C'est pas mal, c'est pas mal, déjà. Alors, chinois. Il y a le côté un peu chinois, mauvaise qualité, grosse production, donc les étagères des centres commerciaux, tu vois. Du Japon. Alors là, en principe, quoi. Combo magique. Là, c'est trop à rattraper, c'est trop. Moi, je dis c'est trop à rattraper, là. Là, je pense que... Vous pouvez répéter ? Ah non, non. Juste ne parlez plus, en fait. Non, non, c'est pas la peine. Moi, je dis, dans ces cas-là, tu dis OK. Moi, je dis bien sûr, oui, c'est bon, c'est parfait. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a aussi, on va pas se mentir, il y a quand même énormément de gens qui ont des clichés ancrés et qui ne vont pas chercher plus loin que ces clichés. Et donc, ça les intéresse même pas. C'est-à-dire, quand bien même tu prendrais le temps de leur expliquer que l'art du bonsai est un art japonais, mais que son origine est chinoise, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Je pense qu'il faut faire simple. Dans ces cas-là, tu dis non, alors on prononce bonsai en japonais et c'est japonais, oui, effectivement. Après, l'histoire du mot et de la prononciation bonsai, bonsai, oui, j'ai fait une vidéo là-dessus où j'explique ça. Je veux pas faire le mec, tu sais, maître capello du bonsai, c'est pas vraiment le cas, mais comme on aime beaucoup les mots japonais dans le bonsai et qu'on est toujours en train d'utiliser des termes japonais, Autant bien les prononcer. Ça m'a semblé sympa d'expliquer, en fait. On peut dire clairement qu'il y a une origine chinoise, mais que l'art du bonsai tel qu'on la connaît aujourd'hui, elle est créée, codifiée et développée par les japonais, clairement. Bon, voilà, on a fait le tour, on a fait ces dix premières phrases, alors peut-être qu'on en trouvera d'autres, on en trouvera d'autres, avec dix autres prochaines phrases. Si on peut en avoir d'autres en commentaire, si les gens peuvent nous en mettre d'autres, parce que n'hésitez pas les bonnes saïkas, là, si vous en avez balancé en commentaire, parce que je crois qu'on pourra s'amuser à les commenter. Je crois qu'on va se marrer, oui, je crois qu'on va se marrer. C'est vrai que de notre côté, quand on sait que c'est des choses qui reviennent et que c'est pas comme ça qu'on doit, entre guillemets, penser, ou que c'est des idées reçues, des choses fausses, ça nous fait un peu rire et c'est marrant de pouvoir les commenter et d'essayer d'expliquer pourquoi c'est pas comme ça, pourquoi on rigole. Et c'est surtout pas pour se moquer, parce que nous, on était pareil. Bien sûr, évidemment, mais il ne faut pas se prendre trop au sérieux non plus. C'est vrai que, tu le disais tout à l'heure, le bonsaï, c'est un art qui a une image un peu élitiste, avec des maîtres qui sont quand même très sérieux. On est dans quelque chose qui touche à l'horticulture, à la science de la terre. Et donc, c'est vrai que c'est un peu tendu et on peut aussi, des fois, déconner un peu. Et on est français, donc il faut qu'on déconne un peu. On a du mal à rester sérieux trop longtemps. Donc, voilà. Mais du moment qu'on a des arbres en bonne santé et qu'on arrive à trouver du plaisir à faire des interventions dessus, moi, je ne vois pas trop le problème. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui fait ça. Non. Ah si, si, il y a des gens qui trouvent les moyens de critiquer, quoi que tu fasses. Ça, c'est clair, honnête. Mais bon, après, c'est la vie. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines où il y a une passion, où il y a un investissement, où on doit apprendre des choses pour pouvoir pratiquer, dans tous ces domaines-là, de toute façon... Non, non, mais voilà. Donc, en tout cas, on peut résumer ça en disant, voilà, si vous êtes passionné par les bonsaïs ou si vous sentez que vous allez le devenir et que ça vous intéresse. Ne dites plus ces dix phrases. Ne dites plus ces dix phrases. Ne dites plus ça. Ça va être la gestapo, c'est à chaque fois qu'ils vont avec des micros, dès qu'on entend une phrase, le mec, il est éjecté de l'expo. Le maître Capello du bonsaï. Vous ne l'avez pas prononcé correctement, monsieur ? On va devoir saisir vos érables. Cela fait partie des dix phrases interdites. On va saisir tous vos pains, là, c'est terminé. Vous n'avez plus le droit de les maintenir. Non, mais bon. Espérons que ça parle aux gens aussi, qu'il y ait des gens, des amateurs comme nous, dans notre entourage, qui regardent cette vidéo et que ça fasse sourire et qu'ils disent « Mais oui, moi aussi, j'entends ça. Moi aussi, j'ai vu ça. » Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est les dix phrases qu'on entend le plus dans un atelier, dans un stage, dans une expo. Autour du bonsaïs. Ça peut être des phrases qui peuvent être dites par des amateurs ou des gens qui ne connaissent pas du tout ou des gens qui sont expérimentés. Bon, voilà, on a fini cette vidéo. Qu'est-ce que tu en as pensé ? C'était amusant de faire ça, de trouver ces dix phrases ensemble et de voir qu'elles retombent souvent. Toi, tu es en région parisienne, moi, je suis en région bordelaise. Il y a finalement des phrases qui reviennent. C'est assez amusant et c'est sympa de les commenter avec toi. Je pense que partout dans le monde où il y a des bonnes psychas, ces phrases-là, tu peux les traduire partout dans le monde. Ça doit être à peu près les mêmes réactions que les gens ont au vu des bonnes salles, je suis sûr. Mais encore une fois, ces dix phrases, ce n'était pas pour critiquer ou pour se moquer. C'était juste pour mettre en avant des choses qu'on entend régulièrement. Oui, toi, tu t'es moqué, mais moi, je respecte un peu mes abonnés, sinon je vais les perdre. Je m'en fous, je n'ai pas d'abonnés. Je ne peux pas dire ce que je veux, je suis quelqu'un à côté de moi qui surveille. Pourquoi pas une autre partie avec toi ? Pourquoi pas ? Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que peu de personnes se sont reconnues dans ces phrases-là. Mais on ne visait personne. C'était de vexer ou voilà. Mais on ne visait personne de toute façon. Non. Merci à toi de m'avoir proposé cette vidéo, c'était très sympa. Et ouais, j'espère qu'on trouvera d'autres moyens de faire des vidéos en commun. Parce que c'est toujours très sympa, c'est une petite communauté, on n'est pas beaucoup. Donc, voilà. Et d'ailleurs, pour le côté pratique, j'ai remis mon fond avec mes éclairages comme avant. C'est parce que là, au final, quand il pleut tous les jours à Bordeaux, le week-end, je ne peux plus faire de vidéos. Tout simplement. Comme quoi, c'était bien la peine de déménager dans une maison avec un jardin. C'est ça, ouais. Tu te dis, ah, c'est quand que tu refais une vidéo sur ça, sur ça. Et en fait, je ne peux pas, il pleut. Je ne peux pas faire de vidéos. Cet été, quand tu feras des vidéos en plein soleil, tu vois, là, tu seras content. Ouais, mais là, je peux mettre un parasol et tout. Je pourrais me débrouiller, quoi. Enfin, bref. En tout cas, c'est le bon temps, en tout cas, pour se remettre un peu à des sujets de discussion comme ça. C'est toujours intéressant et j'aime bien faire ça. Bah, écoute, avec plaisir. Avec des invités spéciaux, voilà. Écoute, avec plaisir. Et puis, moi, de mon côté, je n'hésiterai pas à revenir vers toi pour te présenter un projet sur lequel je bosse depuis un an avec le Parc Floral. Oui, oui, oui. Et je t'en dirai plus très bientôt. Enfin, j'espère pouvoir t'en dire plus très bientôt. Donc, je te tiendrai au courant. Je te laisse faire la phrase de fin, que tu connais bien. La phrase de fin, euh... Ah ouais, ah oui, c'est vrai. Et t'as de la chance que mon assistante, elle soit pas là, hein, parce que si elle avait été là, elle aurait fringué la vidéo. Heureusement, elle est pas là, heureusement, elle est pas là. Et... Faites du bonsaï. Faites du bonsaï. Du bonsaï. Faites du bonsaï. Faites du bonsaï. Faites de l'arbre renin chinois-japonais. Oh, voilà, bon, allez, je vais couper. Salut ! On l'a pas fait en même temps. Non, on l'a pas fait en même temps, hein. Ah bah c'est 1, 2, 3, tac. Clap direct. 1, 1, 2... Ah, c'est comment on s'entend. Non, c'est toi, non, c'est toi. Allez, t'es prêt ? Ouais. 1, 2, 3. Oh merde, j'ai dépoiré le truc. Eh, tu caleras le son. Pour moi, c'est 1, 2, 3 et 0, en fait. Tu vois, c'est 3, 2, 1, tac. Mais attends, j'ai un appel, il y a ma voisine du dessus qui m'appelle. Ah, viens, vas-y. Non, non, mais attends, je refuse, voilà. Merde. Bon, parce qu'il y a ça aussi, si on a des appels et tout, ça va être une galère. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais c'est pas grave, ça fera du bêtisé. Voilà. Générique, ta ta. Si tu veux, je te le mets pour mettre l'ambiance. Waouh, c'est trop bien fait, on dirait des vrais. Ouais, alors ça, c'est vrai que... Aucune réaction. C'est comme si on avait un tableau, des pinceaux, mais on n'avait pas de peinture. Ça avait parti de l'indispensable. Non, ça, c'est un mauvais exemple. Non, ouais. Une autre analogie peut-être à faire ? Une autre analogie ? Non, bah, je sais pas, l'appareil dentaire. On en a parlé tout à l'heure. On va toujours revenir là-dessus. La cinquième question. Bah, vous les mettez dehors ? Alors, non. On le protège, quoi, en le mettant à l'intérieur, mais c'est pas vrai. Non, pourtant, les ficus, ils tiennent bien, hein. Ils tiennent bien les gelées, les ficus, non ? Euh, moi, non, mais moi, je protège. Je rigole. Je rigole, je rigole. On a pas mal de ficus, des alets de ficus dans Paris, c'est beau, vraiment. Non, non, je déconne, hein, c'est pas vrai. Ah oui, non, bah, j'étais en train de me dire, mais c'est possible. Non, 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 je déconne, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, je peux pas laisser. Alors, je vais la faire. Tu me la fais, la sixième, vas-y. Ouais, et en plus, c'est dur, parce qu'il faut pas que je fasse de l'absus. Vas-y. Donc, sixième question, Alexis, s'il te plaît. Ouais, attends. Mais ce sont des variatés... Des variatés, des variatés. Tu vois, ça commence bien, ça commence à rajouter des A là où il faut pas. Des variatés, je connais pas. On sent, on sent le truc qui est varié. Mais ce sont des variétés spéciales de bonsaïnes ? Non, non, prononce-le bien. Non, non, prononce-le bien. Non, non, prononce-le bien, prononce-le bien, prononce-le bien. Ouais. Mais ce sont des variétés spéciales de bonsaïnes ? Eh ben, oui, effectivement. Et c'est encore du commerce, ça, c'est... Non, mais c'est très bien, là, c'est... Gros bide. Ouin, 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 ouin. Non, mais c'est exactement ça. Mais ça n'empêche pas de faire du basket et en même temps des bonsaïs, tu vois, c'est pas... Bah ouais, tu vois, moi, je fais des arts martiaux aussi. Eh ben voilà. Ça va un peu avec. Ouais, moi, j'ai jamais eu de lien dans ma pratique des arts martiaux et des bonsaïs. Aucun rapport. Ah, moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai découvert les bonsaïs. Grâce à un bouquin sur les arts martiaux. Bah, tu l'as vu, cette vidéo, de toute façon, parce que t'es abonné. Oui, je l'ai bien suivi. Tout à fait. C'est exactement ça. J'allais le dire, d'ailleurs. C'est ça. C'est grâce à ça que t'as commencé, d'ailleurs. Alors, question suivante. Le FBI, le KGB, derrière toute cette histoire, les Illuminatis, il n'y a absolument aucun arbre miniaturisé. Ça n'existe pas, la Terre est plate. Ah, tu vas perdre un bon nombre d'abonnés, là. Tu prends juste cette phrase, Alexis fait des bonsaïs, et puis tu mets juste cette phrase, c'est fou. Alexis fait des bonsaïs, la Terre est plate. Quoi ? Alors, pour la... Sous-titrage Société Radio-Canada